Quand la dernière occupante a quitté les lieux en 1980, la ferme de Clastres a failli être démolie au profit d'un parking. C'est une association qui l'a sauvée. Les vieilles pierres ont 1000 ans, son toit de jeûner est un des tout derniers existants. Les bases d'une histoire à dérouler, à condition de consolider l'édifice. On a dû faire tout un tas de renforts de charpente. La charpente était abîmée à la base. Ses poutres posent sur une sablière horizontale qui a pourri dans le temps. Les contreforts de la charpente n'étaient pas tous présents. Donc la charpente a tendance à se déplacer d'un côté et pousse sur les murs en bas. La remise en état puis l'élaboration d'une muséographie se chiffrait en centaines de milliers d'euros. 80% de dotations ont été accordées. Il faut encore trouver le reste. Le loto du patrimoine a choisi la ferme pour sa première édition et accordé 10 000 euros. Ça peut paraître peu mais c'est aussi... Une grande reconnaissance par la presse, les médias, localement, par d'éventuels sponsors et entreprises locales. Beaucoup de visibilité. Pour ce qui est de la visibilité, la chapelle des Cordeliers à Cré n'était pas mal lotie dès le départ. Elle fut la première église de la ville et reste un des plus hauts édifices. Elle a failli être achetée par des promoteurs dans les années 70, a été sauvée elle aussi. Restait à la restaurer. René Lydin a multiplié les dossiers et démarche depuis 2014. Grâce au loto du patrimoine, 70 000 euros achèvent le budget. Les travaux démarreront à l'automne. Ça a été pour nous, disons, une reconnaissance de notre travail. Là encore, le loto ne s'est pas seulement traduit par une enveloppe, il a encouragé les dons. Du coup, on a eu des dons qui sont venus de certains de nos adhérents, d'autres de bénévoles, de gens d'ancrer, qui nous ont apporté leur aide financière parce qu'ils se sont sentis rassurés. Et du coup, ils voulaient s'impliquer dans la restauration de la chapelle. En tout, cinq projets de Romois et Ardéchois ont été retenus pour la première édition du loto du patrimoine, pour un montant total de 170 000 euros.